Qu'est-ce que l'on regarde l'histoire de la RSE depuis maintenant une soixantaine d'années, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que les pratiques d'entreprise évoluent grosso modo chaque fois qu'il y a une crise qui affecte soit un secteur, soit une crise globale. Parce que fondamentalement, le challenge, c'est réglementation ou autorégulation. On voit donc, collectivement, les principales entreprises se dire qu'il faut élaborer des normes supplémentaires pour éviter que les États, ou les macro-États, les institutions internationales, nous en feront rien. Peut-être ce qui est plus intéressant et qui montre néanmoins une appropriation, une intégration, c'est que les PME, dont le discours officiel et politique, à mon avis, est un peu en retard sur la réalité, les PME bougent. Par exemple, le Centre des jeunes dirigeants, en 2004, a mis en chantier une norme qui est tout à fait intéressante et intelligente, très proche de l'ISO 26000, et ils l'ont conçue avant, qui est la performance globale. L'industrie est un monde où, en permanence, il faut innover. Si on rate l'innovation, on n'est pas bon. Or, la RSE est une manière de penser l'innovation, en associant les stakeholders, les employés, les fournisseurs, etc. Donc, l'innovation qui permet éventuellement de trouver des niches, une avance, des brevets. L'idée de ne pas être victime des réglementations qui vous obligent à brusquement, diviser par 10, vos consommations, faire des investissements que vous n'avez pas intégrés dans votre planification budgétaire. Donc, anticiper les réglementations et éventuellement aussi influer sur ces réglementations. Et on retrouve ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est aussi une course de poursuite avec la réglementation. On essaie d'élaborer de l'auto-régulation pour éviter cela. Depuis les années 80, on a une explosion du phénomène des entreprises multinationales, qu'on peut aussi appeler entreprises transnationales. Ce qui veut dire qu'elles sont en apesanteur par rapport au système des États. Et les États sont démunis. En plus, dans des situations de crise économique durables, comme celles que nous connaissons, c'est une course à qui va bien vouloir investir chez moi et créer de l'emploi. Donc, les États ne sont pas tout seuls en mesure de créer de la réglementation. Et donc, ils regardent avec intérêt comment on peut faire un travail collectif. C'est là que vient la question de la diplomatie. Et la crise que nous vivons depuis 2007 a eu un effet accélérateur de cette réflexion collective, puisqu'on a eu la naissance d'ISO 26 000. J'ai participé à la négociation. En défendant, j'irais, les intérêts français, j'irais sublimés. Parce qu'évidemment, les intérêts d'une partie du patronat ne sont pas ceux d'une autre partie du patronat. Les intérêts de certaines ONG ne sont pas les intérêts d'autres ONG. Les intérêts des syndicats sont à peu près homogènes. Et il faut arriver à faire la standard de tout ça. Donc, c'est le rôle de l'État, en quelque sorte, de faire une résultante plus-plus. Il peut y avoir beaucoup d'étapes. Alors, si on s'en tient à mon métier, tout à l'heure, répondant à la directrice d'accord, qui disait « Beaucoup de textes difficiles à comprendre, à interpréter, pas rédigeant les mêmes termes. Or, on a besoin de comprendre parce qu'on a besoin d'anticiper. » Ma réponse a été dire « Il faut qu'on travaille avec vous et aussi les organisations de la société civile pour interpréter ces textes. » Et si la France le fait, elle a une certaine aura, elle a une certaine capacité d'influence internationale. Et si elle le fait dans les premiers, ça peut être tout à fait important et intéressant. Ça, c'est une première chose qui peut se faire. Ensuite, je crois qu'il y a toute une série d'initiatives qui viennent du secteur privé et qu'il est notre devoir d'accompagner. Et donc, il est important d'essayer de faire qu'elles deviennent des initiatives, je dirais, vraiment collectives. J'ai cité cette initiative du Centre, j'ai des jeunes dirigeants. Je m'efforce de la faire connaître, Ubi et Torbi. Je les ai poussés à faire une traduction en anglais. J'organise des conférences internationales où je les invite. Parce que beaucoup de gouvernements s'en restent à l'idée que les pauvres PME ne peuvent pas. Il faut au contraire les aider à être dans le mouvement et en bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada